Pour ce concours, l'autoroute de l'avenir nous a demandé spécialement d'innover dans tout ce qui est une forme de travail. Le truc clé, c'était vraiment d'apporter la tenue tradie moderne aux tenues de travail aux uniformes quotidiens. Et on a donc utilisé le pain tissé sénégalais pour déjà mettre son avant. Mais vraiment le challenge, ça a été de pouvoir apporter le côté tradie moderne du vêtement sénégalais. En fait, je ne me suis pas présenté. Moi, c'est Ramzi, fashion designer. Et je suis d'origine gabonaise. Attention. Mais je vis au Sénégal. Je vis au Sénégal depuis déjà dix ans. Donc je suis venu à la base pour faire mes études. J'ai eu une formation en gestion d'entreprise. Je me suis spécialisé en marketing. Et après, j'ai décidé finalement de me consacrer à une de mes passions, la mode. Et donc depuis 2015, je me suis totalement consacré à ça. La mode au Sénégal, c'est une mode ouverte. C'est une mode ouverte à l'innovation. C'est une mode qui bouge tout le temps. Ce domaine-là a vraiment des opportunités. Et la preuve, c'est qu'on est de plus en plus présents sur la scène internationale. Pour la création de la collection, pour le concours de l'autoroute de l'avenir, ça a été assez difficile, je veux dire. Au début, je pensais que c'était vraiment quelque chose de facile à faire parce qu'on avait déjà une direction. Donc un mode board qui nous avait été fourni. Mais il a fallu que je puisse faire des recherches déjà sur l'entreprise concernée. Il a fallu que je puisse faire des recherches surtout sur la touche africaine. Donc ça a été le plus gros challenge pour moi. De faire vraiment toute cette recherche sur le côté tradis moderne, purement sénégalais. Le réadapter aux tenues habituelles de travail. J'ai participé au concours de l'autoroute de l'avenir. Pour la première raison, c'est vraiment le choix des designers. Le fait qu'on m'ait choisi moi parmi d'autres designers. Et quand c'est une grande entreprise comme l'autoroute de l'avenir, qui vient vers toi et qui reconnaît ton travail, ça c'est quelque chose de fort. La marque Ramzi, c'est une marque qui peut se définir en, je dirais, trois, deux ou trois mots. C'est vraiment le côté africain. We love Africa. Seriously, we love Africa. Et la deuxième chose, je pourrais dire, c'est les détails. Les détails, quand on voit une pièce Ramzi, on peut la voir belle, mais quand on se rapproche, on se rend compte qu'il y a vraiment, il y a eu de la réflexion. Troisième point qui peut définir Ramzi, c'est la connexion. On est une marque qui veut vraiment prôner ce sentiment d'appartenance. Et je pense que lorsqu'on va voir les employés de l'autoroute de l'avenir avec leur nouvelle tenue de travail, wow, ça va faire un truc. On est une marque qui veut vraiment, c'est la connexion. On est une marque qui veut, c'est la connexion. On est une marque où je veux bien. On est une marque qui veut. Sous-titrage ST' 501 ... 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